FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95, 2 FM, j'arrête quand je veux. Mais je n'arrête pas, je viens de commencer mes chers amis, je suis là avec vous mes chers amis. Alors, fait médiatique, important, très important en plus, très important. Malheureusement, le petit Ryan est décédé, il est mort, malheureusement. C'est triste, vraiment c'est triste mes chers amis. Le petit Ryan est décédé, après, vraiment, fait médiatique assez énorme dans le monde. Et tous les médias sont en train de parler de petit Ryan, âgé de 5 ans. Voilà. On n'a pas pu le trouver vivant. Et il est mort. Déjà, je veux présenter, parce que je sais beaucoup de nos amis qui nous écoutent, sont marocains. Et je sais très, très bien qu'il peut transmettre ce message de la radio ici maintenant, de David Abbassie, pour la famille de Ryan, en présentant toutes nos condoléances. Moi aussi, j'étais touché, comme des millions de personnes dans le monde. Toutes mes condoléances à la famille de petit Ryan de 5 ans, en Maroc. Donc, fait médiatique important. Mais si vous permettez, une fois que j'ai présenté mes condoléances, même le roi, le roi Muhammad VI, il a téléphoné, et il a présenté ses condoléances à la famille de petit Ryan, Ryan Petit, Jordan Petit, de 5 ans. Ryan. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, mes amis. Savez-vous, cette semaine, plusieurs dizaines d'enfants ont été tués, assassinés au Yémen. Savez-vous, plusieurs enfants étaient morts, parce qu'ils n'avaient rien à manger, dans les derniers jours, les derniers mois, les dernières semaines, en Afghanistan. Mes chers amis, savez-vous, en Afghanistan, pays avec 7000 ans de civilisation, un pays qui a une grande richesse, pétrole, gaz, diamond, diamant, l'or, autant de choses que vous voulez, existent dans ce pays vierge. Parce que jusqu'à ce moment-là, on n'a pas pour exploiter. Dans ce pays, il y a le combat contre le taliban qui continue par la résistance de commandant Massoud, son fils, et aussi commandant, commandant Ahmad Massoud. Vous savez, chaque jour, il y a des familles brisées, des hommes, des femmes, et des enfants tués. Autre chose qui va être très touchante pour vous, quand vous entendez ça, mais je veux vous dire, vous savez c'est quoi ? En Afghanistan, les gens, ils ont énormément faim, qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils vendent ? du pain, de fruits, des moutons, ils ne l'ont plus. Ils vendent leurs enfants. Ils vendent leurs enfants. On m'envoie, on m'envoie beaucoup d'images, que même je ne vais pas les publier. mon femme est assise, derrière, ou devant nos maisons, dans la roue, un enfant à côté, et c'est marqué « à vendre ». Ce n'est pas un appartement, ni une voiture, à vendre. Un enfant, à vendre. Est-ce que vous pouvez croire ça ? Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? C'est ici et maintenant, c'est en Afghanistan. Suite à l'arrivée des talibans, le monde entier a décidé de le mettre en place. Et personne n'aide pas le peuple afghan. Personne ne l'aide pas. Vous savez, dans les pays comme c'est, le peuple, jour après jour, il devient pauvre. Après, pauvreté, c'est quoi ? Des chéreurs de la famille et la mort. Et les gens de pouvoir, qu'ils soient gagnés, Abdallah, Abdallah, ou maintenant les talibans, c'est la même chose. Ils remplissent leurs poches. et le peuple n'a rien. De temps en temps, on a une partie de peuple, 5%, 10% qui sont liés avec le pouvoir, comme en Iran aujourd'hui, comme dans la plupart des pays. tiers-monde, on dit que les guerres existent. Une petite partie, ils ont rempli leurs poches, même pas leurs poches seulement, non, ils vont remplir leurs comptes bancaires en dehors de leur pays. Et après, quand ils prennent la fuite, à part de ce qu'ils ont envoyé sur les comptes, il y a également les valises qui mettent dans l'avion, ils prennent la fuite, ils donnent le pouvoir en l'autre partie. C'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique, vous pouvez venir nous témoigner, vous savez mieux que moi, et dans la plupart des pays tiers-monde, c'est le cas. Le peuple n'a rien à manger et les enfants qui mordent tous les jours, il y a énormément des enfants qui vont mourir puisqu'ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas parler aux enfants guerriers qui sont obligés de prendre le Kylashinkov. Aller à la guerre, les enfants de 10, 12, 14, 16 ans, ça c'est autre chose. C'est la mondialisation, il doit travailler, il doit gagner de l'argent. Il ne pense pas à conséquence de ses idées qu'il vend des armements qu'il fallait jeter à la mer parce que tous les armements anciens, même du XXe siècle, ne servent à rien de tout. mettons, c'est pour tuer ou pour détruire un pays, un groupe, une personne, c'est tellement facile, c'est digital. digital, tous les anciens armements ne servent plus à rien. Il faut le vendre, il faut le faire consommer, pas les imbéciles, il faut prendre l'argent de pétrole. L'argent de pétrole, il faut le prendre. Voilà, et l'argent de perlinage, on fait de perlinage, on dépense plusieurs milliards de dollars, ça va stocker quelque part. Allez, il faut le dépenser. Les missiles de la Russie, des avions, des chars britanniques, américains, européens, il faut consommer. Et quand il y a un journaliste qui vient dévoiler quelque chose, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a fait ? Ça va être interdit son livre, son bouquin, on va le faire taire. Vous avez entendu à la personne, on disait quoi, 15 millions de dollars ? Ah oui, je crois, on avait dit qu'on va te donner 15 millions de dollars de n'ai pas publié ce bouquin-là. Alors, on était gentil de dire qu'on va donner 15 millions, sinon on pouvait donner un million à quelqu'un, après le gars n'existait plus. Ça aussi, c'est la gentillesse. Allez, vous écoutez votre radio sur 95.fm, bien sûr, radio ici et maintenant, mes chers amis. Ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada